Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu pour cette masterclass en présence de Lili Rénaud de Hoare. Les masterclass du Centre Pompidou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qu'on a initié avec les artistes de la programmation du Centre Pompidou et nos conservateurs et conservatrices et aussi des étudiants et étudiantes qu'on invite pour chaque session à venir poser des questions et faire acte de transmission pédagogique avec les artistes. Ce soir, ce sera donc Zoé Marty et Camille Philippon de l'École du Louvre en compagnie de Philippe Bettinelli qui animeront cette soirée. Je vous invite à couper vos téléphones. Pendant une heure, l'échange se fera sur scène et à la fin, nous vous proposerons de pouvoir également poser vos questions. Je vous ferai passer un micro et puis aussi pour vous dire que les masterclass nous en font régulièrement au Centre Pompidou. Et pour 2022, nous avons donc prévu Jean-Charles de Castelbajac, Charles Ray et Chris Ware. Voilà. Très bonne séance. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Aliénor. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première masterclass autour du prix Marcel Duchamp consacré à sa lauréate Lili Rénaud de Hoare. Un mot tout d'abord sur le prix Marcel Duchamp. Le prix Marcel Duchamp a été créé à l'initiative de l'Association pour la diffusion internationale de l'art français avec pour objectif de mettre en lumière la richesse et la diversité de la scène artistique française et puis d'en distinguer les artistes les plus représentatifs et les promouvoir à l'international. Et dès le début, ce prix a été pensé en partenariat avec le Centre Pompidou, avec l'exposition jusqu'en 2015 du seul travail du lauréat ou de la lauréate et depuis 2016 des quatre nommées expositions dont j'ai eu le plaisir d'assurer cette année le commissariat et que vous pouvez voir en galerie 4 jusqu'au 3 janvier. Comme nous allons consacrer la séance entière au parcours de Lili Rénaud de Hoare, je ne vais pas me lancer dans une grande présentation biographique. Juste rappeler que Lili, vous êtes née en 1975 à La Rochelle, que vous vivez et travaillez à Grenoble et à Genève. Vous vous enseignez à la haute école d'art et de design. Rappelez également qu'à travers la vidéo, l'installation, la performance, vous avez développé un travail nourri d'une histoire de l'émancipation que vous avez pu notamment convoquer à travers de figures aussi diverses que Joséphine Baker, Guillaume Dustan, Jean Genet, Sonnera ou dans le cadre du prix Marcel Duchamp, Pierre Paolo Pasolini. Vous présentez également Camille Philippon. Camille Philippon est étudiante en deuxième année de master en histoire de l'art à l'École du Louvre. Elle concentre ses recherches depuis l'an dernier sur les questions d'historiographie et de réception des œuvres de femmes artistes à partir du début du XXe siècle. Elle est également membre et contributrice du collectif ARC, Art et représentation queer, fondée par Marion Cazot et Quentin Petit-Di Dual. Zoé Marty est doctorante en histoire de l'art dans le cadre du troisième cycle de l'École du Louvre où elle a co-organisé en 2019 le colloque Violente, Genre et violence en histoire de l'art. Zoé Marty est également titulaire d'un diplôme de l'Institut national du patrimoine et est actuellement conservatrice chargée de mission au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Alors merci à toutes les trois d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Merci à la DIAF et à son président Claude Bonin. Merci également à Bertrand Mérat et François-René Martin de l'École du Louvre ainsi qu'à l'ensemble des équipes du centre qui permettent la tenue de cet événement. Merci enfin à vous toutes et tous pour votre présence. Camille Zoé, je vous laisse la parole. Alors on va peut-être commencer tout simplement avec une question assez générale. Déjà merci Philippe pour cet événement et merci à l'Irénodévard d'être là ce soir. Alors une première question générale sur votre parcours. Vous avez commencé par des études de droit avant d'entrer en école d'art. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce cheminement un petit peu et peut-être dans un deuxième temps sur ce que ces études en droit, notamment vos recherches sur les questions liées à l'incarcération, ont pu apporter à votre travail d'artiste ? Oui. Bonsoir. Alors il me semble que j'ai choisi de faire du droit et très rapidement au bout de deux ans du droit public et administratif. Peut-être en essayant de résister à l'esprit plus artistique de ma famille. Je pense que ma mère aurait aimé que je fasse la Fémis. Désolée maman. Et voilà, mon père était écrivain, poète. Il a aussi été disquaire. Il a vendu des disques de jazz, etc. Donc il y avait cet environnement. Mais par un autre pan de ma famille, plus par alliance, j'ai rencontré beaucoup de juristes et je trouvais ça excitant. Donc voilà, je suis allée vers ça. Mais c'était un peu aller à contrario finalement de ce qui aurait peut-être été plus simple. Et puis, c'est vrai qu'ensuite, c'est aussi une question qui m'amuse parce que finalement, je me suis rappelée que lorsque, ensuite, je suis allée au Beaux-Arts, donc le cheminement est un tout petit peu tortueux. J'ai passé un an à ne pas étudier d'ailleurs et me demander ce que j'allais faire. Ensuite, j'avais beaucoup d'amis au Beaux-Arts. Et comme je procède beaucoup par imitation, je me suis dit que j'allais faire ça aussi. sans réelle vocation, parce que vraiment, je n'avais jamais dessiné, ni peint, ni voilà. Mais je voyais des expositions de temps en temps. J'aimais le cinéma, la littérature. Et c'est vrai qu'au Beaux-Arts, on m'a tout de suite dit « Ah, mais c'est tellement intéressant. Quelqu'un qui a ce cursus, tu as fait du droit. Il faudrait utiliser ça dans le travail. » Et je pense qu'essayer de mettre quelque chose dans quelque chose, ça ne marche pas. Pas en tout cas pour ce domaine-là. Donc pour moi, c'est très difficile de voir les liens entre ce parcours et mon travail, disons, d'aujourd'hui. Même si, après, je ne sais pas si on le voit dans le travail, mais le droit public est quand même un droit assez particulier. Enfin, le droit administratif, qui régit quand même les rapports, on va dire, entre l'État et les citoyens. Donc qui, je suppose, a quand même pour objectif de préserver la puissance d'action de l'État, tout en protégeant les citoyennes et les citoyens. Donc il y a quelque chose d'assez, à l'inverse peut-être du droit plus civil, c'est un peu déséquilibré. Et aussi, il y a quelque chose que je trouvais intéressant, que j'aimais beaucoup, c'était les grands arrêts de la jurisprudence administrative, qui sont des exercices littéraires et aussi des exercices de louvoiement pour protéger une puissance publique qui, parfois, ne devrait pas pouvoir continuer à mener son action, notamment dans le domaine colonial. Ensuite, oui, et finalement, c'est comme une rencontre athée, parce que j'ai l'impression qu'il y a des textes et des pensées, aujourd'hui, qui m'auraient été peut-être très utiles pour pouvoir continuer. Voilà, notamment, oui, des gens comme Gwénola Ricordo, qui est donc une personne qui réfléchit à l'abolitionnisme carcéral, mais aussi des gens comme Françoise Vergès, qui questionnent vraiment les dispositifs institutionnels, judiciaires. C'est des choses qui sont très importantes, je pense, aujourd'hui, pour beaucoup de gens. À l'époque, peut-être un peu moins. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oh là là, je me noie déjà. Et donc, pour cette œuvre, Rome, 1er et 2 novembre 1975, qu'est-ce que le prix Marcel Duchamp représente pour vous et comment cette œuvre s'inscrit aussi dans votre parcours ? Alors, c'est deux questions, en fait. En fait, c'est marrant parce qu'on me pose pas mal cette question, évidemment, depuis que j'ai obtenu le prix. C'est assez difficile de dire ce que représente un prix. Surtout si on ne veut pas trop tomber dans l'auto. On a déjà été félicité, donc déjà, se féliciter à nouveau soi-même, c'est pas... Moi, j'ai été évidemment très heureuse de pouvoir montrer la pièce ici, à Paris, au Centre Pompidou, que les gens visitent quand même beaucoup, parce que je connais beaucoup de gens ici, des amis de divers endroits, milieux, des gens avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que la différence est énorme entre faire une exposition dans une ville où on connaît très peu de gens, où on est resté très peu, et finalement, l'échange se produit au moment du vernissage, mais après, on s'en va, c'est fini. Donc là, c'est vrai que c'est assez intéressant pour moi de revenir aussi à Paris pendant la durée de l'exposition, de comprendre et voir que les gens viennent voir cette oeuvre, passent du temps avec elle. Ça crée quand même quelque chose de très différent. Et je pense que l'oeuvre évoque aussi un peu ça, c'est-à-dire les relations de travail, d'amitié, de famille qui fabriquent l'artiste, la figure de l'artiste et le travail. Donc c'est très riche pour moi. Donc ça, je l'aurais eu, même si je n'avais pas obtenu le prix. Et après, une autre chose peut-être que je trouve pas mal, c'est aussi de se demander ce que produit le prix, pas seulement sur soi, mais sur d'autres personnes ou artistes ou spectatrices. Et là, c'est très prétentieux de ma part, mais je me dis, c'est bien que les gens se disent qu'une oeuvre comme celle-ci puisse remporter le prix Marcel Duchamp. Peut-être que ça peut donner aussi, même sur le rapport au temps, puisque c'est une oeuvre assez longue, un peu compliquée d'accès, avec toutes ses langues, tous ses interprètes. Donc ça, je trouve ça bien, parce que j'ai l'impression que c'est une oeuvre exigeante pour les spectatrices et les spectateurs. Donc je trouve ça bien qu'elle ait obtenu le prix Marcel Duchamp. Alors, on va continuer sur l'oeuvre. C'est une oeuvre qui a été conçue et initiée à la Villa Médicis. Peut-être revenir sur ce temps-là et comment elle a peut-être évolué depuis, jusqu'à sa présentation aujourd'hui au Centre Pompidou ? Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est un processus assez long, mais qui commence toujours par quelque chose d'assez anecdotique chez moi, où, disons, je vais cristalliser sur vraiment peut-être une toute petite partie d'une oeuvre d'un artiste ou d'un poète, comme c'est le cas pour Pasolini, où, en l'occurrence, je me suis rappelée avoir vu ce film d'Abel Ferrara, qui est un réalisateur que j'aime énormément. Et j'aime aussi la manière dont il produit ses films, avec relativement peu de moyens et des performances d'acteurs assez incroyables. Donc, sachant que j'allais à Rome, je trouvais que c'était tellement cliché et attendu de faire une oeuvre sur Pasolini, qui est là-bas, une sorte de monument. Déjà, ça m'amusait. Enfin, je me suis dit, ah oui, c'est tellement attendu. Après, ce qui m'a importé aussi, c'est que souvent, on dit, ah oui, résidence à la Villa Médicis, mais tu peux très bien ne rien faire pendant un an. Et je pense qu'en fait, non, c'est pas du tout possible. Donc, j'ai aussi essayé d'imaginer un projet qui épouse complètement cette temporalité-là. Donc, à la fois en répondant au temps de la résidence qui est un an. Donc, imaginez comment je pourrais organiser un tournage ou la production d'un film et qui s'étale sur un an, sans non plus avoir énormément de moyens pour réaliser ce film. Aussi, il m'accompagnait. C'est-à-dire, j'ai eu un peu l'anxiété d'être, entre guillemets, seule dans ce lieu très particulier où quand même une sélection d'artistes et de productrices, producteurs de l'art ou de la littérature, de la recherche se retrouvent comme ça ensemble pendant un an. Moi, ça m'a un peu angoissée. Et j'ai voulu amener des éléments exogènes à ça. Donc, des amis qui venaient, pour un temps beaucoup plus court, me distrairent aussi, parce que voilà, c'est quand même souvent aussi comme ça que je travaille. Et aussi, l'idée, c'est produire un film. C'est souvent une chronologie un peu schématique. On l'écrit, plus ou moins on le pense. On choisit les interprètes. On tourne et ensuite, dans un délai plus ou moins rapproché, on monte. Et là, je voulais que toutes ces phases soient un peu mélangées. Même la liste, finalement, de toutes les personnes qui ont joué était assez vite établie. Mais pour plein de questions, de contraintes, de temps, de déplacement, elle a continué à s'écrire tout au long du film. Et j'ai tourné et monté avant d'avoir tourné les autres, avec les autres protagonistes. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a eu une autre phase qui a été en effet de finir quand même complètement ces montages. Donc ça, ça a été une fois que la résidence à la villa a été terminée. Et puis ensuite, il y a eu la proposition de participer au prix Marcel Duchamp, donc d'être nominée. Et là, j'étais face à mes quatre montages, mais qui, évidemment, ne pouvaient pas du tout fonctionner. Enfin, je ne pouvais pas les poser, les quatre, comme ça, parce que ça aurait été totalement inaudible et cacophonique. Donc là, il y a un autre montage qui est le montage de l'espace. Et aussi, oui, comment faire que ces actrices et ces acteurs s'écoutent ou se passent au relais d'une autre manière ? Et puis ensuite, mais ça, on va en parler, les entretiens. Donc c'est vrai que ça a été très long. Et j'ai l'impression que, hélas, pour moi, peut-être, maintenant, c'est ce qui me conviendrait d'avoir toujours au moins trois ans pour faire une œuvre. C'est vraiment très agréable. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Je parle tellement que j'oublie la question. Non, mais vous avez annoncé la suite. Justement, on voulait vous poser une question sur ces entretiens qui sont disposés au sol et que les visiteurs sont invités à emporter ou à lire. On se demandait un petit peu aussi... On a le sentiment, en tout cas, quand on les lit, que vous êtes un peu à la recherche du cheminement affectif et artistique de vos partenaires artistiques. C'est un peu répétitif. Et donc voilà, quelle est la vocation de ces textes et comment ils s'articulent aussi avec la vidéo ? Alors oui, c'est vrai que ça aussi, c'était donc dans le temps du tournage. Ça n'a pas été le cas pour absolument tous, mais pratiquement. Donc on tournait en fait dans ce décor qui est celui où se rencontrent Pasolini et Furio Colombo. Enfin, moi et mes amis. Et dans ce même décor, ensuite, je réalisais un entretien. Donc on avait cette interview qu'on rejoue avec des figures comme ça, très connues. Et puis ensuite, notre entretien à nous dans le même lieu, donc à la Villa, dans ce temps-là. Je les ai transcrits bien plus tard, justement, en préparant le prix. Et ce que j'ai aussi... En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, ça je pense que c'est quelque chose qui n'appartiendra pas qu'à cette oeuvre. C'est-à-dire que j'ai envie de continuer à réaliser ce type d'entretien que j'appellerais un peu... Enfin, je ne sais pas si c'est un peu cucu aussi, mais une sorte de sociologie émotionnelle. Donc par sociologie, j'entends quand même que j'avais à cœur de décrire un milieu sociologiquement déterminé, qui est celui dans lequel je m'inscris. et de réfléchir justement à la production, disons, de personnes qui travaillent dans l'art à différents niveaux aussi. Au départ, j'étais vraiment partie sur un truc un peu... Enfin, je voulais être un peu bourdieu, quoi. Donc j'avais un questionnaire très écrit. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas marcher. Je comptais même l'envoyer en amont aux personnes. Et finalement, ce qui était là plus intéressant, c'était de réagir à ce qu'elle me disait. Mais il y avait des questions qui me semblent importantes qui sont très... Sur quels moyens de transport on utilise pour aller à l'école. Enfin, des choses aussi très, très concrètes qui permettent de produire une représentation relativement fidèle de la personne avec qui on parle. C'est vrai aussi que pour beaucoup de nos amis, même les plus proches, souvent, il y a des tas de détails qu'on ne connaît pas qui peuvent être intéressants. Donc voilà, c'était un peu... En tout cas, je pense que pour moi, ce travail-là est presque le début de quelque chose d'autre. Ça me semble aussi très important de témoigner aussi de l'époque dans laquelle on s'inscrit, dans laquelle on travaille, des outils technologiques qu'on utilise, du changement que l'on voit rapidement ou moins rapidement sous nos yeux. Parce qu'on oublie aussi très vite peut-être comment étaient les choses. parfois, c'était beaucoup mieux avant, mais des fois, non. Et aussi, peut-être que là, il y a une idée pasolinienne puisque c'est un... C'est vraiment... Il a un côté conservateur, en fait, bizarrement. En tout cas, c'est un anti-moderne. Et cette question de l'anti-modernité me semble extrêmement intéressante aujourd'hui, bien qu'évidemment, on est plutôt dans les registres du nouveau, les mondes ou autres. Et donc, voilà, c'est une position très intrigante quand même qu'il tient. Et peut-être qu'à travers ces entretiens, il y a une tentative aussi de comprendre comment étaient les choses qui sont perdues ou comment nous travaillions avant et comment nous ne travaillerons déjà plus dans deux ans. Enfin, voilà, il y avait quelque chose comme ça aussi qui n'est peut-être pas toujours réussi. Mais bon, je vais continuer à travailler là-dessus. Alors, pour continuer un peu sur l'oeuvre mais peut-être pour aussi entrer plus généralement dans votre production, dans cette oeuvre, vous passez par l'intermédiaire du scénario d'Abel Ferrara. Déjà, pourquoi cette intermédiaire et puis plus largement, est-ce que vous pouvez nous parler de la place de la répétition ? Vous dites que c'est quelque chose qui vous affectionnait dans un entretien au Centre Pompidou. Donc, peut-être revenir sur ce goût du remake, de la réécriture dans votre travail. Oui, alors Ferrara, comme je l'ai dit, c'est un réalisateur qui m'intéresse beaucoup. Vraiment, presque tous ses films, même Strauss-Kahn, tout ça, j'adore. Et là, particulièrement parce qu'en fait, je trouve que le film est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un Américain, c'est un regard américain sur un... Mais il est italo-américain quand même, Ferrara, mais c'est un regard américain sur un poète éminemment européen, voire italien, mais voilà. Et ça, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que le regard est déjà un peu décalé, en fait. J'ai vu d'ailleurs une projection, non pas de ce film-là, mais Ferrara à Rome présentait un de ses films qui est un documentaire qu'il avait sur une place qui s'appelle Piazza Vittorio. Et il a dit trois mots en italien, mais vraiment nul. Et après, tout en anglais avec un accent américain. enfin, je trouvais qu'il y avait... On le sent en fait dans la... Quelle est sa compréhension de l'œuvre. je ne sais pas ce que peut être un regard américain, mais voilà. Je trouvais qu'il y avait une distance vraiment assez fascinante et qui me permet... Qui rendait accessible pour moi de raconter ces histoires. La deuxième partie de la question... Ah oui, la répétition. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Peut-être là, comme tout à l'heure, on essayait de faire des liens avec l'éducation, le droit. J'ai fait aussi beaucoup de danse classique. Je suis très bien élevée, moi, à la danse classique, le droit public. Et donc, c'est vrai que c'est un endroit où on répète tout le temps les mêmes choses. On s'exerce, on pratique. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de ça. Après, ça m'intéresse aussi, justement, peut-être dans les idées de processus longs, en fait. Donc notamment, les séries de vidéos de danse que je réalise depuis plus de dix ans maintenant, au départ dans mon atelier et ensuite dans les lieux où mon travail est exposé, procèdent un peu de ça. C'est-à-dire, c'est un petit peu toujours le même principe et ce sont à la base des pas d'une danseuse chorégraphe qui est très célébrée à l'heure actuelle. Mais petit à petit, ça se dégrade, c'est-à-dire que je refais les mêmes choses, mais ça change un peu. Et là aussi, à travers la durée, en fait, dans le temps, on voit des changements qui sont des changements, peut-être ce qui se passe aussi autour de moi dans ces lieux, ce qui se passe sur moi puisque mon corps change et la danse aussi elle-même devient, l'inspiration d'origine passe finalement, elle est dégradée en quelque sorte par le fait d'être répétée. Donc, il y a toujours un peu du changement plutôt dans ce sens un peu d'une certaine dégradation de la clarté du point de départ. peut-être qu'il y a de ça. Après aussi, je trouve ça intéressant peut-être parce que là, en l'occurrence, c'était la première fois que je faisais dire un texte à des amis performeurs et performeuses. C'est très rare qu'il y a vraiment du texte à dire, quoique Mireille Rias l'a fait pour une autre pièce. Donc, la répétition aussi permettait de plus fragmenter, de rendre accessible cet exercice difficile que je leur demandais de faire, j'ai l'impression. Le fait que ça fonctionne en écho, il y avait un partage de responsabilités aussi. Donc là, c'est un outil aussi de confort, en fait, d'arriver à faire quelque chose puisque tous les films que je fais, c'est toujours des dispositifs très particuliers que je mets en place de groupes, de circulation, de la parole, des responsabilités, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai tout circonscrit, mais en tout cas, ça me permet pas mal de trucs de répéter. Et votre pratique, elle est aussi nourrie de l'histoire des cultures militantes et alternatives et vous citez des références comme Joséphine Becker, Guillaume Dustan, Jean Genet, Sonra ou encore Kosei Fani Tutti. Et la question, elle se porte sur le choix de Pierre Paolo Pasolini, ce que vous avez commencé à expliquer. Et pourquoi convoquer Pasolini aujourd'hui ? Qu'a-t-il finalement à nous dire en 2021, selon vous ? Alors oui, en plus, c'est intéressant parce que finalement, quand j'écoute cette liste de noms, c'est quand même aussi des gens... L'une est entrée au Panthéon quand même il y a deux jours. D'autres sont au musée. C'est-à-dire, c'est des positions militantes et alternatives ensuite qui deviennent conservées, on va dire. C'est peut-être pas le cas. Enfin, il y a des nuances pour chacun des personnages et des artistes que vous avez cités. Donc ça, ça pose question aussi parce que qu'est-ce que c'est que les cultures militantes et alternatives au sens plus large ? Je vois beaucoup d'ailleurs le texte de Pasolini et les Lucioles dans tous les infos kiosques dans lesquels je vais, dans des lieux alternatifs pour le coup. Mais voilà, ça, c'est plutôt une question. Et Pasolini, en fait, oui, je pense que je reviens encore sur cette idée. ce qui m'a beaucoup... Je connaissais évidemment les films, la poésie un peu. Je ne suis pas une immense fan des deux romans Vita Violenta et Ragazzi di Vita. Et quand j'amorce un peu ce projet, donc à la base qui est quand même plutôt autour de Ferrara, en fait, finalement, si j'y repense dans la genèse, et je lis Pétrole, donc qui est un livre, peut-être on va en reparler, mais qui m'a vraiment beaucoup marquée puisque j'y vois là un Pasolini militant d'une autre manière puisqu'il est sur des questions aussi qui sont très actuelles puisque le protagoniste, le héros du livre qui s'appelle Carlo et qui est un ingénieur se dédouble. Au début du roman, il est divisé en deux. Donc l'un reste cet ingénieur qui va poursuivre une carrière, se rapprocher des néofascistes pour finir. et l'autre est un érotomane qui poursuit d'autres buts, évidemment, qui sont beaucoup moins matériels, entre guillemets. Et les deux se transforment en femmes aussi au cours du roman, puis se retransforment en hommes. Parallèlement à ça, c'est une enquête sur l'extraction des ressources, une enquête aussi très, très étoffée de la Société nationale d'exploitation du pétrole en Italie, Lénie. Voilà, c'est un livre très hétérogène, fragmentaire. Donc on passe du récit érotique à des sortes de contes mythologiques, des descriptions des parcours de ces deux protagonistes, les deux Carlots, jusqu'à quelque chose de très, très documenté sur les relations de cette Société nationale d'exploitation du pétrole avec le pouvoir, avec des responsables au sommet de l'État, démocrates, chrétiens et autres. Et il y a toujours un mélange fiction-réalité puisque certains des noms des personnages politiques sont transformés par Pasolini, d'autres sont laissés intacts, donc Anderotti et Andréotti et voilà, Berlinger, Berlinger, enfin bon. Donc ça, ça m'a complètement fascinée dans l'actualité du propos de Pasolini sur les questions environnementales, écologiques et vraiment une écologie radicale pour le coup, oui, totalement anticapitaliste, tournée vraiment vers une pensée aussi des questions de pouvoir, de rapport à la propriété privée et évidemment on est dans un registre qui est totalement le biopolitique, la biopolitique, on va dire comme on peut changer de genre si on veut. Donc voilà, ça, c'est encore un objet de fascination. Je crois que je suis devenue un peu la folle qui lit pétrole parce que vraiment, je n'ai pas fini. C'est très long de toute façon et donc c'est quand même c'est ça, enfin c'est-à-dire que mon intuition fait rara, la distance, le fait que c'était drôle d'être à Rome et travailler sur Pasolini parce que c'est tellement attendu mais tout d'un coup quand je lis pétrole ça switch ailleurs et je pense aussi qu'en effet ce qu'il écrit est très important et en fait raccorde beaucoup de la pensée d'aujourd'hui. il y a beaucoup d'outils qu'on peut aller chercher et aussi dans l'hétérogénéité du livre je trouve en fait alors c'est une sorte d'Orlando d'ailleurs enfin il y a quelque chose je vous conseille de le lire mais voilà tout d'un coup ça sort pour moi Pasolini qui est un personnage très fascinant éminemment respectable en même temps intrigant attirant mais tout d'un coup ça le projette encore dans une autre dimension et dans une véritable contemporanéité voilà et justement on voit dans l'oeuvre la mort de Pasolini qui est rejouée et pour reprendre les mots de Cecilia Mangini en fait après la mort de Pasolini il y a deux perceptions autour de sa figure donc l'une le considère comme martyr l'autre plutôt comme prophète et comment considérez-vous cette mythologisation un peu autour de la figure de Pasolini est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées ? Oui Oui et en plus quand on commence donc le problème avec Pétrole c'est que ça va un petit peu comme je disais un petit peu fou c'est-à-dire qu'il y a plein de théories qui ne sont pas d'ailleurs si alambiquées que ça qui disent comme on n'a jamais trouvé qui étaient les assassins de Pasolini en lisant attentivement Pétrole on pourrait sans doute comprendre sans forcément pouvoir aller les arrêter et les mettre en prison mais on pourrait comprendre en tout cas un peu mieux qu'est-ce que qu'est-ce que représente aussi cet assassinat et donc ça c'est aussi une idée donc ce serait un assassinat politique qui pourrait avoir été motivé par ce que Pasolini raconte dans Pétrole puisqu'il revient beaucoup sur la mort énigmatique du premier dirigeant de Lénine donc la Société Nationale d'Exploitation des Hydrocarbures du Pétrole qui s'appelait Enrico Mattei qui meurt mystérieusement dans un accident d'avion en 1962 et toutes les enquêtes où donc un journaliste Mauro de Mauro en 70 revient sur ces faits et disparaît mystérieusement enfin bon bref et Pasolini aimait l'idée que Mattei a en fait été assassiné par Eugenio Tchéfis donc son successeur à la tête de Lénine avec l'aide des réseaux mafieux en Italie quoi et de la CIA il l'écrit très clairement dans des notes qui sont dans le livre et donc ça c'est intéressant parce que ça fait ça va à l'encontre disons de l'acception plus générale du meurtre homophobe dont Pasolini aurait été la victime donc un meurtre homophobe c'est aussi un assassinat politique au passage mais donc pas mal de proches de Pasolini en effet vont disons agir ou penser ou dire contre la thèse du meurtre homophobe qui en fait permet de mettre de côté disons des raisons entre guillemets plus politiques j'aime pas dire ça puisque c'est politique de de tuer par enfin ça appartient en registre politique et je ne sais plus quelle était la question ah oui non mais c'est ça c'est que la la martyrologie homosexuelle j'ai entendu René de Sécati dire ça par exemple un auteur comme Hubert Fichte qui est donc cet anthropologue allemand qui a beaucoup d'ailleurs travaillé la question de l'entretien de manière extrêmement intéressante écrit il va il écrit pas immédiatement après la mort de Pasolini il écrit au moment de la sortie de Salot qui sort quatre mois après sa mort ou trois mois et lui il dit carrément que c'est que c'est une sorte de recherche une sorte de suicide organisé par Pasolini ce qui est une idée comme ça très très tragique mais qui est assez problématique puisque au moment aussi où il est assassiné il vit en effet donc on sait une période de désespoir à la fois amoureux puisque l'amour de Savigny Netto Davoli l'a quitté mais aussi personnel puisqu'il assiste à cette sorte d'effondrement et de ce qu'il appelait le génocide humain et relationnel et linguistique organisé par le capitalisme et le consumérisme donc il est témoin de tout ça néanmoins c'est un homme très combatif très actif qui fait énormément de projets qui fait des conférences partout qui écrit énormément d'articles donc il n'a pas l'air d'être dans la situation de quelqu'un qui fait tout pour organiser son propre suicide de manière aussi frappante donc voilà et dans cette histoire de prophète martyr il y a toujours un peu dans cette mythologisation à laquelle moi j'essaye de résister pour ce qui concerne une figure comme lui mais pour plein d'autres pour ce qui concerne la figure de l'artiste aussi en général en fait c'est une manière de dépolitiser complètement les discours et la production intellectuelle de quiconque en fait mythologiser ou assimiler à des figures de cet ordre là pour moi ça vide de la substance active vivante et politique voilà ça l'évacue justement dans la vidéo vous incarnez jamais Pasolini vous êtes plutôt dans la position de la journaliste donc on se demandait aussi quel était votre positionnement par rapport à ce rôle et est-ce qu'il y avait une forme d'autoportrait quel était le rapport à cette figure questionnante un peu dans le film alors oui il y a eu une sorte de je pense une pensée pratique elle a toute en fait j'ai un peu évacué la figure du journaliste je me rends compte quand j'ai commencé à penser à ce projet c'était vraiment donc Pino Pelosi son amant qui s'est accusé du meurtre et Pierre Paolo Pasolini que j'imaginais faire jouer par cette multiplicité d'actrices et d'acteurs et en fait c'est vrai que j'ai évacué je n'ai pas vraiment pensé à faire incarner ce journaliste par plusieurs personnes c'était même pas pratique au sens de me dire oh là là ça fera encore plus d'acteurs ça va être compliqué mais je l'ai évacué parce que la parole tout d'un coup était donnée à Pasolini et ensuite à cette scène intime dans laquelle très peu est dit mais beaucoup de choses se passent donc il y avait un peu ça après c'est vrai que finalement je me rends compte après peut-être que oui je ne sais pas c'est des trucs psychanalytiques j'imagine mais enfin je me retrouve quand même dans cette position d'écoute et d'organiser la parole donc du maître en quelque sorte du prophète du martyr et ensuite en plus je rejoue ça puisque dans ces interviews donc non filmées mais enregistrées et retranscrites que j'ai réalisées avec les actrices et les acteurs je joue ce même rôle maintenant je trouve aussi que c'est intéressant finalement qu'il y ait une sorte de figure fixe en plus je change de couleur de cheveux de cravate et même de tête un peu au fur et à mesure du montage et du détournage mais je pense que oui en fait finalement j'arrive pas à imaginer ce Furio Colombo démultiplié en ça ferait le plateau télé tout d'un coup avec ça ferait Masterclass mais voilà non mais ouais c'est vrai que c'était un réflexe c'est des choses qui sont évacuées immédiatement on ne les traite pas vraiment et finalement ça devient un motif quand même important et c'est sûr que écouter me semble important peut-être parce que en plus là je me retrouve dans une situation où c'est plutôt vous qui m'écoutez donc j'aime bien que le rôle s'inverse aussi c'est vrai ça rejoint un peu ma question suivante mais voilà dans votre carrière vous avez abordé la performance par le billet d'intermédiaire ensuite vous avez vous-même performé avec l'idée que vous deviez prendre le relais de vos partenaires artistiques et aujourd'hui là vous êtes dans la vidéo un peu comme poseuse de questions à la fois dans les entretiens textes mais également dans le film donc est-ce que vous définissez comme une passeuse ou est-ce que ce terme recouvre quelque chose qui vous parle ? Oui j'aime bien j'aime bien ce terme mais je pense que des fois c'est enfin des fois je passe mais des fois c'est plus compliqué aussi parce que par exemple les premières performances où en effet c'est avec des performeuses et des performeurs c'est pratiquement jamais moi et je les mets en scène parfois j'ai utilisé aussi des figures donc comme ma mère qui en fait joue pas vraiment sonnera mais joue quelqu'un qui a entendu sonnera qui est habillé comme sonnera donc qui permet d'entendre sonnera ou je pense aussi à quelqu'un qui a été mon professeur qui était poète aussi Pierre Gickel qui a permis en fait que j'ai utilisé pour une pièce autour de Genet qui d'ailleurs était une sorte d'invitation commande presque et ça m'a un petit peu je me suis dit oui bien sûr Genet évidemment mais j'avais besoin de quelqu'un donc lui il était un peu je lui ai dit tu seras mon consultant mais c'était comme un consultant magique parce que les phrases de Pierre étaient compliquées à déchiffrer donc c'était des énigmes en fait qui me renvoyaient sur Genet on a beaucoup discuté et c'est peut-être ces images là ici ouais par exemple on voit pas beaucoup Pierre hélas mais donc là il y a plusieurs personnes qui en fait ventriloquise un peu d'une part ce que dit Pierre Pierre parle de Genet Marie donc Mary Knox qui est aussi une grande source d'inspiration pour moi que j'ai rencontré dans des clubs à Glasgow donc il y a eu beaucoup en fait j'organise des gens qui passent aussi donc d'autres personnes qui se chargent de passer à ma place on va dire et c'est vrai que oui j'ai beaucoup organisé ça m'amusait aussi beaucoup de créer des sortes au début les performances sont dans des lieux avec du public dans des institutions artistiques assez vite je trouve ça ennuyeux comme contexte j'aime pas trop ce que ça crée avec le public etc donc j'organise des performances dans des lieux où il n'y a pas de public que je filme finalement c'est comme ça que j'arrive à faire des films mais c'est quand même des performances puisque nous-mêmes devenons notre propre public le groupe qui est présent et c'est vrai par contre à un moment je me dis bon ben il faut que moi-même parce que je leur demande aussi quand même de faire des choses assez complexes enfin je les voyais aussi un peu comme j'utilisais aussi d'ailleurs des objets produits par moi ou par d'autres artistes dont Sotsas mais on en reparlera peut-être et les performeurs et performeuses un peu comme des équivalents aussi un peu comme des objets pour tout dire parfois parfois beaucoup plus actifs et actives parfois en train de dire des textes parfois en train de donc il y a quand même tout un niveau de circulation assez en fait quand même mais c'est pas pour me vanter mais assez sophistiqué de par qui on passe pour passer peut-être plutôt par où ça passe donc c'est vrai que j'ai par exemple pour le cas de donc Mireille Rias ma mère avec Sonra et Pierre avec Jeunet c'est pour leur expérience en fait de ces artistes enfin de ce musicien et de cet écrivain et c'est quand même très très scénographié très théâtralisé il y a une certaine rigidité donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai eu besoin je pense peut-être de moins diriger et en fait le plus simple c'était de me diriger moi donc c'est là que je suis passée à faire des performances seules d'abord dans mon atelier donc ensuite dans tous ces lieux où le travail est montré Et sur cette question justement de passeuse enfin ça rejoint aussi un peu votre pratique de l'enseignement finalement est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? Oui alors là oui je passe alors c'est vrai qu'en plus je commence à enseigner ça c'est aussi toujours les hasards les concours de circonstances en fait j'ai commencé à enseigner vraiment très tôt par rapport à mon propre parcours d'études à moi puisque donc je fais ces études de droit ensuite je zone un peu et ensuite je fais des études d'art et à mon retour donc j'ai fait des études à la Glasgow School of Fine Arts où j'ai rencontré donc Mary Knox qu'on voit là très rapidement j'ai cette proposition d'enseigner dans une école d'art la plupart de mes amis donc à l'époque on a genre 27, 28, 29 ans me disent non mais il ne faut surtout pas faire ça parce que pour nous bon les profs en école d'art c'était pas super et puis moi ça m'intriguait beaucoup j'avais envie de le faire et donc en fait depuis que je suis artiste et que je travaille j'ai ce temps qui est consacré à enseigner et finalement être payé pour entendre des gens me raconter des trucs très intéressants bon des fois moins intéressants mais quand même la plupart du temps intéressants et donc c'est quand même un privilège une situation assez incroyable aussi et je le dis vraiment sans démagogie mais de d'apprentissage ou de partage ou de passage justement parce qu'on apprend quand même beaucoup aussi quand on enseigne de ses étudiantes et de ses étudiants et après c'est vrai que j'ai mis en place quand même beaucoup de dispositifs de passage en effet beaucoup de lectures j'ai assez vite réfléchi à comment je pourrais organiser aussi pour parce que j'avais envie quand même de passer des trucs assez difficiles à passer peut-être donc j'ai cherché des j'ai cherché des techniques qui puissent rendre un peu accessibles certaines choses qui ne sont pas forcément faciles à être dites notamment donc tout le travail qu'on a fait entre disons 2013 et 2016 ou 2017 avec plusieurs groupes d'étudiantes et d'étudiants autour du travail de l'oeuvre de Guillaume Dustan qui n'est pas une oeuvre facile à lire et voilà mais aussi autour de beaucoup de questions liées à l'histoire de l'épidémie de Sida et aussi dans son époque contemporaine c'est-à-dire toutes les recherches et les pratiques liées à l'usage de la PrEP donc de la prophylaxie pré-exposition et d'autres questions qui sont liées à la sexualité à des pratiques sexuelles aussi dans ce contexte épidémique donc j'ai cherché des situations dont l'une a été d'inviter des étudiantes et des étudiants à lire plutôt dans ma chambre d'hôtel dans un contexte assez convivial aussi pour éviter d'être happé par l'exigence de visibilité des écoles contemporaines sont au même titre que n'importe quelle institution artistique musée centre d'art des lieux de production de diffusion et donc des lieux où la production d'images la circulation des contenus est souvent très rapide et immédiate et moi j'avais envie d'être dans une certaine résistance à ça donc la chambre d'hôtel permettait d'échapper à la à l'exigence de visibilité communicationnelle on va dire de l'école mais ça permettait aussi évidemment d'être dans une situation un peu bizarre où on est à la fois dans ma chambre mais c'est pas ma chambre puisque c'est la chambre des personnes qui la louent d'être assis sur un lit plutôt que sur une chaise dans une salle de conférence et ça crée quand même des choses j'ai appelé ça enseigner comme une adolescente parce qu'en effet j'essayais aussi de toute façon je ne suis pas historienne ni de l'art ni de la littérature donc j'ai des formats de cours souvent je commence d'ailleurs à travailler quelque chose avec les étudiantes et les étudiants que je connais pas très bien donc j'apprends aussi un peu en même temps qu'on fait ce qu'on fait et donc là oui là il y a vraiment une sorte de passage parce que disons que c'est moins c'est une forme esthétique aussi totalement mais on n'est pas dans le registre du spectacle que j'utilise volontiers quand même par ailleurs ou du cinéma c'est quand même quelque chose d'assez différent même si puisque l'idée était d'échapper à la communication à la visibilité etc mais de temps en temps nous sortions de la chambre au contraire pour aller exposer cette méthode pédagogique donc tout d'un coup elle se retrouvait la méthode pédagogique et nous avec nous retrouvions dans un centre d'art comme au consortium on a aussi fait des lectures à la biennale de Venise au Queen Vesor dont il était commissaire pour lire dans la bibliothèque des Giardini on a fait différentes choses comme ça des performances et ça vient toujours c'est toujours lié à la littérature c'est toujours lié à des textes ou un texte ou l'oeuvre d'un écrivain ou d'une écrivaine et par rapport au texte vous avez aussi une pratique de l'écriture donc sur votre travail et sur le travail d'autres artistes on peut citer par exemple votre ouvrage My Epidemic Text About My Work and the Work of Other Artists de 2015 quel rapport avez-vous justement à l'écriture ? alors j'ai commencé à écrire dans un petit fascicule qui était un peu l'équivalent du pariscope c'était pariscope ? oui vous vous rappelez donc non c'était pas le pariscope ? oui bon voilà ça s'appelait Nantes Poche et c'était tout petit c'était imprimé en noir et blanc là vous allez vous dire c'est vraiment une antiquité et pour les photos il y avait des petites illustrations mais qui étaient imprimées comme ça et on avait quand même des hectares donc c'est 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 vieux négatif on va dire enfin c'est pas vraiment des négatifs d'ailleurs bon bref on a laissé ça de côté donc voilà c'était une copine à moi qui était écrivaine d'ailleurs Claire Gézingard qui a écrit trois romans très très beaux d'ailleurs donc je vous recommande la lecture qui m'a proposé ce petit job qu'elle elle avait fait pendant quelques temps donc j'ai commencé à écrire dans Nantes Poche et ensuite j'ai écrit dans une autre revue locale mais maintenant nationale et internationale qui s'appelle 02 donc j'ai commencé aussi toujours un peu comme ça par opportunité on propose un truc et je dis oui d'accord ok ensuite quand j'ai été faire mes études à Glasgow je suis devenue correspondante écossaise pour la revue 02 donc j'ai écrit beaucoup de textes en plus c'était très intéressant pour moi parce que la production artistique de cette scène était totalement différente de celle que je connaissais à l'époque donc qui était encore très baignée dans l'esthétique relationnelle on va dire pour faire simple et à Glasgow c'était quasiment à l'opposé c'était beaucoup de productions vraiment de formes abstraites très inspirées du modernisme voilà donc de la peinture de la sculpture etc pas de relation et puis c'était un contexte que j'ai beaucoup aimé être à Glasgow de toute façon ça a été vraiment très bien j'ai pas beaucoup été à l'école j'ai beaucoup plus été en club et tout ça mais bon de temps en temps j'allais voir une expo pour faire mon petit article et donc ça a commencé un petit peu comme ça après je pense que peut-être ça vient pour le coup des grands arrêts de la jurisprudence administrative j'ai un rapport à l'écriture très laborieux ça me prend extrêmement longtemps d'écrire je fais pas si je fais quand même beaucoup de recherches et ça me procure beaucoup de plaisir aussi de oui de pouvoir tout d'un coup d'abord être émancipée de la production de formes ou de la production d'images ça je trouve ça vraiment intéressant et c'est vrai aussi que ce qui m'intéressait au départ c'était beaucoup d'aller chercher en fait peut-être des bon qui est deux enfin c'est un réflexe très partagé mais peut-être des figures un peu artistiques un peu moins connues ou mettre en relation voilà des figures là par exemple je réfléchis un texte sur Dustan parce que Dustan parle toujours de son rapport à Andy Warhol très souvent et l'idée était un peu d'expliciter ça et Warhol a été très proche d'un commissaire d'exposition qui s'appelle Gene Swenson qui a eu un destin aussi assez tragique un peu comme Guillaume Dustan et notamment il y a un entretien entre Warhol et Gene Swenson où il parle de la gayness ou disons l'homosexualité refoulée ou non refoulée de la scène artistique new-yorkaise qui en fait a été totalement réécrit par je crois que c'est Art News qui l'a publié donc j'ai lu tout un texte là-dessus qui m'inspire pour écrire un autre texte sur Dustan Warhol Gene Swenson et c'est vraiment très amusant c'est-à-dire que tout d'un coup on sort aussi de son propre c'est mon travail mais c'est plus mon travail et ça alimente quand même beaucoup mais en même temps c'est une grande là pour le coup c'est vraiment une grande émancipation et j'ai aussi écrit sur des amis et donc la proximité aussi avec leur travail mais aussi avec leur personnalité et je pense que tout ça on le retrouve aussi dans les entretiens en fait l'intimité où on fait quand même un travail très sérieux mais on a une connaissance fine qui est différente je pense parce qu'on est proche peut-être une dernière question avant qu'on ouvre à la salle j'ai mal timé alors je croyais que c'était 20h15 ça suffit de toute façon comme vous voulez mais Pétrolion on en a déjà un peu parlé donc peut-être on va parler de l'île et bien donc pour conclure sur une autre expérience d'écriture vous avez imaginé et fondé la revue Pétunia avec Claude, Valérie Chartin et Dorothée Dupuis qui en a été la première directrice en 2008 donc il s'agit d'une revue d'art contemporain féministe qui souligne et interroge les discriminations du monde de l'art dans une démarche intersectionnelle est-ce que vous pourriez revenir sur cette expérience collective ? oui alors c'est marrant oui alors c'est marrant mais ça vient d'où cette définition de Pétunia c'est marrant ? c'est sur le site peut-être ? alors c'est drôle parce que ça c'est vraiment écrit a posteriori voilà on a pas on a parlé ok d'intersectionnalité déjà pas au moment de la création de la revue d'abord je pense que le concept n'était peut-être pas autant manipulé en tout cas en fait ça me permet de parler de aussi comment on démarre Pétunia encore une fois c'est un peu hasardeux au départ c'est-à-dire moi quand je reviens de Glasgow je suis choquée par la surreprésentation des artistes hommes de ma génération dans les magazines dans les expositions même des expos un peu célébratives en rigolant bien sûr de la masculinité surjouer dans l'art bon ça m'énerve profondément et je me dis il faudrait créer un média ou quelque chose en effet c'était vraiment plutôt d'ailleurs dans la manière dont les revues à l'époque ne se saisissaient pas en tout cas de questions féministes pour moi ou en tout cas même du travail des artistes femmes ce qui est tout à fait différent en même temps c'est pas non plus une lutte des plus importantes que de la représentation c'est beaucoup plus vaste être féministe et mener un combat féministe que regarder des quotas de représentation parce que là aussi on reste dans quelque chose qui est de l'ordre aussi du privilège etc mais en tout cas quand on commence Petunia on on est quand même pas des pros des études féministes et donc je pense que en effet dans les milieux plus universitaires les milieux de recherche de chercheuse et aussi dans les milieux plus queer il y avait des gens qui connaissaient quand même mieux que nous donc on a fait quelque chose avec des moyens peut-être qui n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions mais petit à petit en le faisant ça vient par contre il y avait une chose qui était évidente c'est que on était aussi très consciente du fait qu'il y avait une sur-représentation des discours produits par peut-être qu'on pourrait dire des féministes blanches c'est même pas le cas mais des artistes en tout cas le monde dans lequel nous nous inscrivions était très très blanc donc ça c'était une question aussi qui était importante et encore une fois c'est pareil je ne pense pas qu'on l'a abordé avec les outils et le vocabulaire que nous aurions aujourd'hui la revue à sa sortie on nous a quand même posé la question pourquoi être féministe aujourd'hui vraiment à quoi ça sert même que si on était au courant qu'il y avait aussi des masculinistes ça nous a fait rire moi la sortie de Pétunet du numéro 1 reste vraiment un moment d'une grande irritation pour moi mais bon en tout cas ce que je veux dire aussi par là c'est que c'est un projet aussi on a traduit donc quelques textes pas assez mais notamment on a fait une traduction d'un texte de Belle Houx par un artiste qui s'appelle Mathieu Cleébé à Bonin d'ailleurs qui a une oeuvre en ce moment exposée dans l'Expo Sarah Maldorra au Palais de Tokyo on a tenté disons beaucoup de choses je pense pas que la revue en tant que somme a réussi à remplir tous ses objectifs aussi parce que ça a mis un peu du temps je trouve d'être porté par une multiplicité une pluralité de discours féministes qui sont là vraiment actifs agissant à divers niveaux par beaucoup de personnes donc voilà je dis pas qu'on était les seuls féministes du village mais il y avait pas la même ouais le même foisonnement je trouve de positions féministes de discours voilà et c'était important pour nous aussi de produire une revue qui aussi serait antinormative donc pour nous déjà ne pas être dans la norme de ce qu'était une revue comme on les voyait comme on les imaginait parce qu'en fait à l'époque c'était produire un peu irrégulièrement les numéros qu'il n'y ait pas d'hierarchie non plus entre nous entre le rédactionnel trouver de l'argent etc faire aussi en sorte peut-être que que justement on puisse par exemple d'un numéro à l'autre travailler deux fois trois fois avec la même personne ne pas toujours être dans la nouveauté et surtout puisqu'on était insatisfaites de l'actualité des expositions surtout ne pas être dans l'actualité voilà c'était un peu des méthodes après ce qui est intéressant c'est que justement on a trouvé des méthodes qui étaient l'inverse des méthodes qui nous semblaient reproduire voilà toujours les mêmes situations et représenter toujours les les mêmes personnes et profils et ça c'était le plus intéressant c'était trouver des méthodes antagonistes différentes et qui sortaient de cette norme là merci beaucoup je vous propose de poser de poser vos questions si vous en avez on a un micro qu'on va pouvoir faire faire circuler dans la salle donc n'hésitez pas bonsoir merci beaucoup je voulais savoir qu'est-ce que vous avez appris avec à travers les entretiens que vous avez eus avec vos enfin des personnes que vous connaissez déjà qu'est-ce que vous avez appris de plus qu'est-ce que ça vous a appris en fait par rapport à eux exactement est-ce que vous étiez donc plus proche après ou quelles étaient à la fois aussi les difficultés et qu'est-ce que vous en avez appris voilà alors peut-être avec certaines personnes j'étais plus proche parce qu'aussi j'ai des niveaux de proximité différents avec ces 24 actrices et acteurs certains c'était des rencontres récentes d'autres c'était des connaissances très anciennes dont une personne qui se trouve dans cette salle mais c'est pas ma mère et donc évidemment pour les personnes que je connaissais moins comment dire oui ça nous a un peu plus rapprochés je dirais pour les personnes que je connaissais plus j'ai évidemment appris tout un tas de choses que je ne savais absolument pas après ce que j'ai appris c'était plutôt d'une manière plus générale c'est-à-dire et là je ne sais pas trop quoi en faire je dois dire parce qu'on parle quand même beaucoup d'une sorte d'homogénéité du milieu artistique où les parcours les gens viendraient quand même plutôt de situations assez privilégiées et je n'ai pas tout à fait trouvé ça néanmoins je n'ai pas envie d'utiliser cette conclusion pour mettre sous le tapis les questions disons de discrimination ou les problèmes disons d'accès qui demeurent et qui existent voilà et entre guillemets c'est un monde producteur d'inégalités aussi le monde de l'art c'est un monde qui vit aussi un peu de ça d'une certaine façon mais en tout cas oui alors c'est peut-être mes amis à moi aussi c'est mon goût peut-être pour la diversité non je rigole là mais donc moi en tout cas ce que j'ai appris c'est que c'était vraiment 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 pas homogène ça ça m'a beaucoup intéressée et aussi que beaucoup de gens j'ai vu quand même que ils cherchent assez longtemps enfin je veux dire ce qui m'a beaucoup frappée dans pas mal de parcours il y a vraiment des c'est très sinueux c'est pas du tout et beaucoup de choses en fait en effet se font comme j'ai décrit dans plein de moments de cet entretien en fait un peu par hasard ou par circonstances propositions situations etc et ça ça m'a aussi beaucoup plu en fait il y a beaucoup de suspense dans beaucoup des vies et de changements en cours de route de revenir en arrière et voilà Bonsoir toujours pour rester sur les entretiens j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus si possible sur ce geste du don du partage de ces entretiens de pouvoir les emporter on pense à Félix Gonzales-Torès mais pourquoi avoir ressenti le besoin de partager cette amitié avec le public Alors bon d'une part c'est l'amitié enfin c'est le résultat de mon amitié que ces personnes m'aient fait confiance pour qu'on puisse réaliser ces entretiens et les rendre publiques et évidemment que dans la discussion notre intimité affleure mais en même temps j'ai l'impression que en tant que tel ce sont des témoignages génériques des vies et des parcours de personnes qui sont vivantes et actives aujourd'hui donc à ce titre c'est de toute façon pour moi intéressant et pas en termes de le lien avec moi je ne sais pas si c'est clair ensuite moi j'aime cette idée de la distribution déjà de la forme un peu pédagogique entre guillemets enfin c'est un peu un lieu où on va s'asseoir on écoute on regarde les films on étudie un peu c'est presque comme une bibliothèque publique d'information donc ça c'est des formes qui me plaisent beaucoup et je pense que là ça montre à quel point je viens des années 90 enfin j'étais très petite artiste dans les années 90 mais il y a beaucoup d'oeuvres de cette période je pense qui ont une influence très forte sur mon travail donc il y a une espèce en effet d'idéal de la circulation de la distribution de l'oeuvre en tout cas pensée pas forcément comme trophée monument masterpiece nan 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 mais aussi quelque chose qui circule qui a une vie en dehors du périmètre institutionnel ça continue de vivre et ça vient aussi de ma pratique de l'écriture c'est à dire qu'en fait quand j'écrivais mes petits articles dans Nantespoche 02 Technicart j'ai aussi fait j'en suis très fière en fait les gens quand j'allais chez des gens ils avaient un numéro dedans il y avait un article de moi ça restait beaucoup plus longtemps que les expos que je faisais à Pouglazo où personne n'allait enfin quelque part non mais il y a une force de l'écrit qu'on peut le trimballer l'emmener chez soi le mettre dans son sac ne pas le lire ensuite et je trouve quand même j'aimerais moi peut-être en effet c'est pour j'entends trouver des solutions de diffusion et des trucs éditoriaux comme ça parce que c'est aussi important de sortir du musée j'ai envie de rebondir deux fois sur ce que vous dites justement parce que là on aura vos entretiens qui par ailleurs je crois donneront lieu à une publication qui sera elle en vente mais on regrette des fois de ne pas avoir accès peu importe ce qu'on penserait Pozzolini mais grâce à cette modernité on pourrait imaginer avoir plus facilement accès à certains de vos films sublimes et pourtant voilà c'est très compliqué de les voir et voilà c'était juste une petite observation et aussi j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous parler du fait que quand on regarde votre oeuvre enfin l'installation pour le prix Marcel Duchamp de l'extérieur on est assez surpris de voir les gens justement passer d'un écran à l'autre et c'est comme une danse et donc j'aimerais savoir si vous aviez choréographié ce moment-là aussi cet instant de regard de l'oeuvre de l'extérieur où on voit le public tourner sur lui-même et pratiquement danser en même temps ça me permet de faire une réponse double là parce que je dis que j'aime la forme éditoriale imprimée qu'on peut emmener tout ce qui est affiches fanzines livres revues etc et la distribution gratuite ça j'aime beaucoup aussi évidemment et en même temps là je pense que dans la question était aussi suggéré peut-être que les films pourraient être en ligne et là j'avoue que j'ai mon côté pour certains en tout cas j'ai mon côté anti-moderne qui déteste en fait l'accès sur l'ordinateur je trouve quand même que c'est une perte assez grande de son donc là c'est vrai qu'avec cette pièce en plus qui est là on voit il y a vraiment un rapport à l'espace quand j'ai dit tout à l'heure le dernier montage celui des quatre films ensemble avec les passages blancs le caviardage en fait c'est un montage dans l'espace en fait spatial et c'est vrai que c'est très agréable et c'est important de voir des gens et là je le dis pas parce que le covid tout ça mais de voir des gens comment les gens se placent dans une exposition comment ils restent comment ils se déplacent aussi donc moi j'adore quand même les expositions je dois le dire j'aime la forme exposition je pense pas que j'ai vraiment chorégraphié comment les gens se déplacent en fait là dedans du tout même ça absolument pas mais j'ai réfléchi par exemple on a eu une velléité à un moment donné d'avoir un grand banc rond au milieu de l'espace qui aurait en fait rendu totalement impossible la perception de cette oeuvre puisque quand on se serait tourné on aurait été côte à côte avec quelqu'un qui nous aurait empêché de voir donc il y avait cette idée et après c'est aussi drôle parce que c'était l'idée de prendre du mobilier du centre Pompidou ce sont des facs similés mais bon bref mais voilà en fait ou des copies plutôt je fais plein d'erreurs aujourd'hui on voit que j'ai pas fait l'école du Louvre mais on peut pas chorégraphier le public en fait c'est impossible après les gens se placent par rapport à un espace et une oeuvre et un objet plus ou moins bien donc si on arrive à les rendre élégants c'est vraiment génial mais ouais en tout cas c'est vrai que c'est important d'être dans cet espace avec le rapport au son aussi je pense c'est très important et ça on l'a pas quand on regarde un film sur l'ordi mais pour certains là je fais une sorte de série télé et ça marchera très bien sur ordinateur donc voilà peut-être juste pour rebondir c'est vrai qu'il y a la question de la présence de ces monochromes blancs qui viennent permettre des focus sur certains des écrans qui viennent aussi parfois en rupture d'immersion je sais qu'on a eu l'occasion d'en parler à certains moments dans le montage de la pièce voilà cette question du rapport à l'immersion et peut-être d'une forme de distance vis-à-vis de l'immersion je pense que vis-à-vis de cette oeuvre elle est très intéressante c'est une oeuvre qui sollicite à bien des égards le spectateur les quatre écrans les quatre pistes sonores les entretiens donc voilà en quoi ces en quoi ces ces caverdages comme vous le disiez à l'instant blanc aident à mettre en scène l'attention ou en quoi voilà ils participent de cette économie de l'attention au sein de la pièce alors moi je pense que les blancs évidemment c'est pas venu tout de suite d'ailleurs c'était au cours de beaucoup de conversations qu'on a eues puisque l'idée était évidemment de faire de la place c'est-à-dire que les quatre films s'interrompent de temps en temps pour en fait s'écouter donc les quatre projections ne fonctionnent pas tout le temps ensemble pour laisser la place à une seule des protagonistes qui s'adresse à Furio Colombo mais aussi à la caméra enfin bref ensuite l'idée du blanc est arrivée et ce que j'aime aussi en effet l'effet qui est produit c'est qu'en effet ça tire la spectatrice de cet effet immersif cinéma voilà tout est beau on est complètement dedans pour tout d'un coup lui rappeler où elle se trouve elle n'est pas du tout sur une plage à Hostie ni dans un restaurant bon ça elle le sait quand même mais elle est au centre Pompidou dans le cadre du prix du champ et pour moi c'est un peu les entretiens ils font aussi la même chose c'est tout d'un coup ces protagonistes ces interprètes ces actrices ou acteurs qu'on les appelle comme on veut sont des personnes qui par ailleurs ne sont pas ne font pas ça tout le temps ils font des tas d'autres choses ils ont une inscription sociale donnée déterminée pour moi c'est important de le rappeler et je trouve que c'est un peu la même chose c'est que c'est une situation sociologiquement marquée que d'être assis sur un pouf au centre Pompidou en train de regarder des films et j'ai envie de le montrer donc ça c'est mon rapport à l'institution je la montre aussi dans mes films de danse par exemple on me voit danser mais pour moi c'est pas du tout ça le plus important c'est ce que je montre de ces lieux je montre évidemment les expositions dans lesquelles mon travail est montré mais je montre aussi parfois les bureaux les entrées de secours comment les gens peuvent ou pas circuler qu'est-ce qu'on fait du public comment on le guide de manière plus ou moins autoritaire et je montre aussi j'espère si je peux continuer à le faire longtemps des changements dans la signalétique dans les types d'expos qu'on fait donc tout ça c'est des des histoires sociales puisque pour moi l'art c'est quand même une histoire sociale et ça m'intéresse donc les blancs après ils ont plein d'autres des fois c'est des flashs il y a plein de gens qui m'ont dit oui c'est comme des flashs de mémoire on peut y lire plein de choses puisque c'est mais pour moi ça a cette fonction de nous rappeler un peu qui nous sommes et où, comment voilà oui il y a une question que je voulais vous poser parce que ce passage de la parole au porte-parole est-ce que surtout en référence au discours très historiquement militant de Basolini est-ce que le risque c'est pas un peu une dissolution une dissolution du politique justement dans ce parce que quelle est la valeur d'abord quel est le sens de cette parole basolinienne et dans ce dispositif qui en déplace l'origine quelle est sa valeur alors déjà est-ce que la parole de Basolini dans cet entretien est-ce que c'est l'endroit où il est le plus politique je ne le pense pas du tout non je ne dis pas du tout que c'est un entretien exclusivement politique oui non non mais je dis en fait j'ai l'impression que par exemple des textes comme la disparition des Lucioles Yosso enfin voilà sont plus militants et plus politique et là il y a aussi quelque chose mais en effet bien sûr qu'il y a une sorte de dégradation du fait que ça soit répété mais non mais je réponds absolument laissez-moi répondre monsieur excusez-moi j'ai l'impression aussi qu'on raccorde en fait ce texte il décrit une situation politique donnée avec des accents d'ailleurs extrêmement tragiques quand même donc en effet dans cet entretien c'est l'avertissement le danger là il a un peu un côté prophète enfin donc je trouve qu'il est moins militant que dans d'autres textes puisque là il est plutôt dans l'avertissement du danger le constat en plus bon après ça je vais pas m'étendre là-dessus mais le texte en lui-même est assez étrange dans son écriture du fait de qu'il a vraiment écrit en fait c'est Furio Colombo quand même donc ça il faut le savoir et ensuite oui il y a une sorte de il y a une il y a une dissolution de sa parole du fait de cette répétition par toutes ces personnes aujourd'hui mais aussi parce que il y a toujours la tentation de dire quelle actualité ce texte aujourd'hui c'est la même chose en même temps quand on dit ça on dit rien parce que on bien sûr qu'on voit les parallèles entre la montée du fascisme en Italie dans les années 70 et ce qu'on voit aujourd'hui je suppose que tout le monde est à peu près d'accord avec ça même s'il y a des nuances donc c'est aussi là où il y a une dissolution c'est qu'on voudrait voir un écho mais en même temps quand on voit cet écho qu'est-ce qu'on a dit après pas grand chose donc là ça pose aussi la fonction de l'oeuvre d'art quand il donne cette interview il donne une interview à un journal il y a quand même une ambition politique quand je fais une oeuvre d'art je ne sais pas si mon ambition politique est de même nature donc pour moi ce n'est pas forcément dans l'oeuvre d'art elle-même le message par exemple d'une oeuvre d'art moi je n'y crois pas du tout les oeuvres elles ne portent pas un message donc après le politique se trouve dans les processus de travail dans l'organisation de sa position en relation avec des institutions dans l'organisation en effet du passage d'une parole là plutôt pour le coup de personnes qui travaillent à la même époque que moi donc c'est quand on fait Pétunia par exemple etc. mais l'oeuvre qui se dit porteuse d'un message politique et politique en elle-même par ce qu'elle raconte moi je n'y crois pas trop donc pour moi c'est toujours dans les pratiques les façons de travailler les façons de travailler avec les autres les façons de se positionner dans le rapport oui dans tous les rapports de travail et de production c'est dans la production en fait que c'est politique voilà je ne sais pas si ça répond à votre question on a le temps pour une toute dernière question bonsoir vous avez beaucoup parlé de la vous avez beaucoup employé les termes de militant et de politique est-ce que vous mettez une frontière entre un art qui se voudrait plutôt militant et un art qui se voudrait plutôt politique ou c'est complètement des synonymes pour vous je ne sais pas du tout répondre à cette question ben oui c'est une bonne question parce que disons que je ne sais pas trop si la catégorie art politique existe vraiment pour moi comme je viens un peu de l'expliquer par contre en effet il existe des oeuvres militantes on en connaît d'ailleurs beaucoup tout à l'heure on parlait de Félix Gonzales Torres mais par bien des aspects c'est un travail militant là on est plus dans le registre historique il y a des artistes qui ont participé à ce film qui ont un travail très militant aussi et qui se déploient d'ailleurs de diverses manières donc ouais je m'excuse je ne réponds pas très bien mais en tout cas si je crois à l'une des catégories plutôt que l'autre ce serait l'art militant et pas forcément l'art politique mais bon la nuance non mais on voit bien la nuance quand même parce que voilà merci beaucoup on va on va s'arrêter là merci Camille Zoé d'avoir accepté cet entretien merci beaucoup Lily pour voilà cette cette heure et demie de parole c'était vraiment un plaisir et voilà on pourra bien sûr continuer la discussion à l'extérieur de la salle peut-être sur les clubs les plus formateurs de Glasgow donc je vous souhaite une très bonne soirée merci Merci.